Oui, alors bonjour tout le monde. Je suis Michel Laurier. Je fais cette présentation avec Luc Diara qui est là, étudiant, qui a terminé son doctorat sur une comparaison entre la modalité manuscrite, informatique, de production de textes et de correction de ces mêmes textes. Alors, c'est ce que nous allons vous présenter maintenant en mettant l'accent sur les aspects méthodologiques parce que vous allez voir qu'il y avait un dispositif assez complexe qui avait été mis en place. On va quand même vous présenter aussi un peu de résultats, pas autant qu'on souhaiterait, étant donné le temps limité, mais vous aurez, j'imagine, l'occasion de poser des questions. Alors, c'est un projet que Luc Diara faisait pour sa thèse de doctorat, mais dans le cadre aussi d'un projet plus vaste qui était financé par le Conseil de recherche des sciences humaines du Canada. Donc, rapidement, le plan de la présentation, on va vous présenter la problématique, les cadres conceptuels, les aspects méthodologiques qu'on va présenter avec un peu plus de détails et quelques résultats. Le point de départ de cette recherche, c'est la situation... La compétence à écrire des élèves. Au Québec, la compétence à écrire est évaluée par une épreuve unique à correction centralisée où les élèves produisent un texte. Et la forme par défaut de la production de ce texte-là, c'est un texte manuscrit, de sorte que bien des élèves se retrouvent dans une situation où ils doivent produire de façon manuscrite, alors qu'ils n'ont pas nécessairement été habitués à le faire de cette façon. Et ce hiatus entre la situation d'évaluation et la production habituelle, le processus de production habituelle, est de plus en plus marqué. Ce qui pose un problème d'authenticité, mais plus fondamentalement aussi un problème de validité. Est-ce que nous sommes en train d'évaluer la même chose quand un texte est produit à l'ordinateur ou qu'il est produit de façon manuscrite? Et donc, nous nous intéressions au cas de l'épreuve unique d'écriture en cinquième secondaire pour examiner la pertinence de la prise en compte des deux modalités. Donc, d'une part, on a examiné la façon dont les textes sont produits par les élèves. Est-ce qu'on parle de la même chose quand on écrit un texte à l'ordinateur ou qu'on le fait de façon manuscrite? Mais aussi au processus de correction. Est-ce que les correcteurs corrigent de la même manière un texte qui leur arrive de façon manuscrite ou par ordinateur? Donc, ce qui nous amène à la question, est-ce qu'une production réalisée avec un traitement de texte et une production manuscrite peuvent se comparer du point de vue des stratégies d'écriture mises en œuvre par les apprenants et du point de vue des stratégies de correction mises en œuvre par les correcteurs? Donc, dans le fond, est-ce que les processus d'écriture sont différents? Est-ce qu'il y a une question qui nous est vite apparue? Qu'est-ce qui se passe avec les correcticiels selon qu'on les désactive ou pas? Et est-ce que la correction de ces textes-là se fait de la même manière? Donc, on a comparé les modalités d'évaluation manuscrite, comme ça se fait par défaut dans la situation d'évaluation à la fin du secondaire, et informatisé, ce qui est une option possible, mais qui n'est pas l'option la plus utilisée. Et donc, deux tests en français administrés respectivement dans les deux modalités. Nous avons comparé les stratégies d'écriture, nous avons comparé également les stratégies de correction de ces textes. Alors, notre cadre conceptuel, vous n'entrerez pas dans les détails. Nous sommes basés essentiellement sur les dernières versions du modèle de EasyFlower, où on a trois composantes, mais qui ne sont pas séquentielles, qui sont en interaction. Donc, d'une part, l'étudiant ou le scripteur planifie son texte, le met en texte, le met en forme, et fait des révisions. Mais l'ordre n'est pas toujours linéaire, ces trois composantes sont en interaction. Du côté de la correction, la correction, c'est une forme de lecture, mais une lecture avec une intention particulière, qui est l'intention d'évaluer. Et évaluer, en fait, ça signifie porter un jugement sur un objet. Alors, pour les aspects méthodologiques, pour les moyens de collecte de données, pour ce qui est de la production, évidemment, notre première source de données était la production elle-même. Alors, deux élèves avaient des… on a analysé les productions de deux élèves manuscrits. En fait, il y avait un volet qualitatif et un volet quantitatif. On prenait des classes complètes, mais on va mettre l'accent sur le volet qualitatif à ce moment-ci, parce que c'est à travers le volet qualitatif qu'on peut rendre compte des processus eux-mêmes. Donc, deux élèves qui faisaient des tests manuscrits, mais qui ont aussi verbalisé en cours de tâche. On leur demandait de commenter sur ce qu'ils faisaient en cours de tâche. Il y avait également une caméra vidéo pour saisir les aspects non-verbaux de la tâche. Et également, un capteur d'écran qui permettait de garder la trace de tout ce que l'élève faisait lorsqu'il écrivait. Évidemment, ce n'est pas pour le texte manuscrit, le capteur d'écran. C'est pour ceux qui faisaient la version informatisée. Il y avait trois élèves, S1, S2 et S3, une petite erreur, qui, eux, faisaient leur production de façon informatisée. Donc, une variété de sources d'informations, pas seulement la production, mais aussi des indications sur le processus de production à travers la trace, à travers les verbalisations et les vidéos. Du côté de la correction, on a trois enseignants correcteurs qui ont corrigé quatre copies manuscrites, quatre copies imprimées et deux copies directement à l'écran. La source première, c'est évidemment la correction elle-même du texte, mais il y avait aussi des verbalisations. On demandait aux correcteurs de verbaliser pendant qu'ils exécutaient la tâche de correction. Et aussi une caméra vidéo pour tenir compte de l'aspect non-verbal. Donc, si je reviens à la question de la production chez les élèves, pour ceux qui faisaient le test informatisé, on avait une première source d'information. La verbalisation pour voir ce qui se passe dans la tête du scripteur, parce que ce n'est pas immédiatement observable. La caméra vidéo qui permettait d'avoir un éclairage pour savoir ce qui se passait en termes de gestes et d'autres comportements observables, mais qu'on ne saisit pas par la verbalisation. Et le capteur d'écran qui prend tout ce qui se passe à l'écran et qui permet d'avoir la trace informatique. Et on avait sensiblement l'équivalent du côté des correcteurs. Je laisse à Luc le soin de vous présenter la suite, et particulièrement les résultats. Donc, à l'étape de la transcription, les différentes observations qualitatives ont été retranscrites dans les mêmes fichiers, selon leur ordre d'apparition chronologique dans la production. Et dans chaque retranscription, les différents types d'observations ont été néancées grâce à des nuances de police de caractère, ou encore des soulignements. Dans l'extrait que vous voyez, le caractère Ariel-Gras a été utilisé pour les textes écrits par le scripteur, ou encore les textes verbalisés par le correcteur. Le soulignement a été utilisé pour les pauses et les événements périphériques. Par exemple, ce qui est verbalisé par le scripteur est précédé de la lettre S majuscule. Ça, c'est un exemple que vous pouvez voir, et il y a d'autres nuances qui peuvent être utilisées également dans la transcription. Ensuite, à l'étape du codage et du traitement des données, aussi bien le processus d'écriture que le processus de correction a été décomposé dans ces différents sous-processistes, qui, à leur tour, ont été décomposés en différentes dimensions. Et ensuite, ces dernières ont été décomposées en indicateurs observables. Ce sont donc ces indicateurs observables qui ont été utilisés pour coder les fichiers retranscrits. Vous avez ici un exemple de la dimension modification du sous-processisme de révision. Vous avez à droite les indicateurs observables qui ont été utilisés pour cette dimension. Le bilan que nous pouvons faire de cette méthodologie. D'abord, il y a des avantages, comme premier avantage, la nature des observations. Si nous nous étions limités à une seule source, il y a certains comportements observables qui seraient passés inaperçus. Donc, les différentes sources ont été utilisées en complémentarité, ce qui a permis une vie exhaustive sur les différents comportements observables qui pouvaient être notés dans le processus d'écriture et le processus de correction. Le deuxième avantage, c'est au niveau de la fréquence des comportements observables. Alors, ces comportements auraient pu être sous-estimés tout simplement parce qu'il y a des comportements qui apparaissaient dans certains outils alors qu'ils n'apparaissaient pas dans d'autres. Donc, en utilisant un seul outil, on aurait plutôt abouti à une fréquence sous-estimée. Les deux derniers avantages que je pourrais mentionner, c'est relatif à la combinaison dans un même fichier. Cela a permis de tenir compte de l'ordre chronologique d'apparition de stratégies d'écriture ou de correction. Et ensuite, comme avantage lié à cet élément, c'est justement le fait que ça rende les traitements plus faciles dans les logiciels qui nous avons utilisés pour le traitement des données. Désolé pour cette diapo qui n'en a pas, monsieur. Nous arrivons donc aux résultats. Nous pouvons juste présenter quelques résultats à défaut de présenter tous les résultats. D'abord, au niveau du processus de planification, il s'est révélé plus marqué en modalité informatisée qu'en modalité manuscrite. Ensuite, la textualisation a révélé que les séquences y étaient plus longues qu'au niveau de la modalité informatisée qu'au niveau de la modalité manuscrite. Enfin, la dernière catégorie de résultats que nous pouvons mentionner, c'est relatif à des particularités notées en modalité informatisée. C'est notamment la fréquence de la correction des coquilles, des stratégies différenciées, des corrections de grammaire et de ponctuation, des opérations d'ajout, de substitution et de suppression, et enfin, une sollicitation plus accrue des outils d'aide. Nous allons illustrer quelques-uns de ces résultats à travers des tableaux et des graphiques. Ici, vous avez, concernant la mise en texte, dans les tableaux de gauche, vous pouvez noter que les séquences courses sont plus nombreuses en modalité informatisée, alors que les séquences longues dans les tableaux de droite sont plus nombreuses en modalité manuscrite. Deuxième illustration, c'est ce graphique qui met en évidence que la correction des coquilles est une particularité du processus d'écriture en modalité informatisée. Une autre illustration, c'est la sollicitation des outils d'aide. Ce graphique met en évidence que cette stratégie est beaucoup plus fréquente en modalité informatisée, et quel que soit l'outil, que ce soit le dictionnaire manuel, qui soit mis à la disposition des écriteurs, ou bien que ce soit les correcticiels. Nous arrivons au résultat du volet processus de correction. À ce niveau, quelques résultats également. Il n'y a que la démarche globale du correcteur ne varie pas en fonction de la modalité de correction. Ensuite, également, en ce qui concerne la stratégie d'identification des éléments pertinents, celle-ci ne varie pas non plus en fonction de la modalité de correction. Elle varie plutôt en fonction du correcteur. Et enfin, la dernière catégorie des résultats concerne les stratégies d'intervention de l'enseignant, c'est-à-dire en termes de rétroaction, qui est, l'intervention, elle, est influencée, évidemment, par la modalité de correction. Quelques graphiques pour également commenter ces résultats. vous avez ici les indicateurs positifs de contenu. Logiquement, la fréquence des indicateurs positifs de contenu devrait varier en fonction du score. Une fréquence élevée d'indicateurs positifs de contenu devrait être associée à un score plus élevé. On voit malheureusement que ce n'est pas le cas pour la modalité. comme vous pouvez le voir dans le premier tableau, alors que dans le deuxième tableau en bas, vous pouvez voir qu'une fréquence élevée d'indicateurs positifs de contenu est associée à un score plus élevé pour ce qui concerne le correcteur. Donc, une tendance au niveau du correcteur et pas au niveau de la modalité. Les indicateurs négatifs de contenu viennent également comme exemple. On voit qu'il n'y a aucune tendance selon la modalité de correction, mais par contre, si vous regardez dans le tableau d'en bas, il y a une tendance qui se dégage selon le correcteur, c'est-à-dire une fréquence élevée d'indicateurs négatifs de contenu est associée à un score et un sous-score en contenu plus bas. Le dernier tableau illustre en fait une synthèse des résultats de la stratégie d'intervention. On peut grosso modo voir que la modalité de correction format manuscrit et la modalité de correction de format imprimé se révèlent excellents pour les marques d'identification des erreurs à la marge. tandis que pour la localisation de l'erreur, la modalité virtuelle se révèle beaucoup meilleure parce que cela se fait de façon automatique et cette modalité se révèle également excellente pour le commentaire parce qu'elle présente un espace illimitée. Voilà ainsi présenté quelques résultats et nous allons donc conclure. l'étude dans son ensemble avait adopté une approche mixte. Cette présentation s'est représentée sur la méthode utilisée pour la collecte et le traitement des observations qualitatives. l'originalité de notre méthodologie évidemment c'est le recours à plusieurs sources pour collecter les données et cette méthodologie s'est révélée utile voire indispensable pour observer certains comportements. Et nous pouvons souligner quelques deux limites à savoir qu'il y a une quantité d'observation qui a été recueillie et l'analyse dans les contraintes n'a pas pu les envisager de façon exhaustive notamment en ce qui concerne le processus de correction. La deuxième limite c'est qu'il s'agit d'une expérimentation dans le cadre d'une évaluation formative à visée sommative également mais il faudrait être prudent quant à la comparaison avec une évaluation strictement certificative. Nous terminons par deux perspectives de recherche c'est que l'utilisation de la vidéo caméra de la caméra vidéo et le capteur d'écran se sont révélés utiles pour identifier certaines stratégies d'écriture typiques à deux scripteurs. En fait ces stratégies différenciées se sont révélées être des réponses à des difficultés individuelles. C'est une piste intéressante dans le cadre d'un enseignement apprentissage différencié parce que le capteur d'écran pourrait par exemple être utilisé pour diagnostiquer certaines difficultés individuelles et cela est intéressant en termes de rétroaction pour la progression des apprentissages. La deuxième piste se dégage au niveau du processus de correction les données recueillies ont permis de rélever comme résultat en fait que le correcteur humain il ne détecte pas uniquement des erreurs dans la correction. Il identifie également des éléments positifs dans la production. Cela remet en fait quelque part les modèles conceptuels antérieurs en cause qui se sont focalisés beaucoup plus sur la détection des erreurs. donc c'est une piste également qui pourrait permettre l'élaboration d'un cadre conceptuel du processus de correction beaucoup plus actualisé qui correspond mieux à la réalité. Voilà, je vous remercie. Merci.